et salut à tous on se retrouve pour le deuxième épisode de deponia the complete journey alors lors du dernier épisode nous nous étions arrêtés à ce calibrage de viseur depuis j'ai un petit peu méditer sur le sujet et j'ai trouvé comment m'en sortir alors je sais pas si c'est la solution la plus simple en tout cas elle fonctionne donc on est ici on va faire en haut à droite puis à gauche en bas puis en bas à droite voilà ensuite en haut à droite en bas à gauche en haut à droite en bas à gauche deux fois et en haut à droite de 10 8 et 10 1 et j et Une lettre ? Rufus, c'est presque l'heure. Oui, je sais. Sorry, Tony, mais c'est terminé. Une fois que la fusée est ouvert, je vais partir pour bien. Si ça allait être vrai. Non, c'est trop tard. Tu peux te demander tout ce que tu veux, mais je ne vais pas te prendre avec moi. Pouvez-je avoir ça dans l'écriture ? Pourquoi t'es-tu ici ? T'es-tu toujours aimé un miracle ? C'est un miracle si tu avais finalement disparaît. Mais si ça ne fonctionne pas encore, je vais au moins avoir la satisfaction de voir que t'es-tu-en-ci. Eh bien, c'est... C'est bien fini entre eux, je pense. On va y aller. Pfff. Bon, nous, il faut qu'on allume la mèche. Hop. Maintenant, c'est quand ça compte. Bonjour. Le croiseur Organon. Organon. Ah, peut-être que je devrais lire la lettre. J'069. J'069... J'069. 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 J'0. J'jキ Ça doit pas faire du bien. Allez, un peu d'effort ! Yeah, la valise ! Oui, on imagine. On va laisser la brosse à dents, de toute façon on n'en a pas besoin. C'était bien la peine de les virer. Bon, on a une grille qu'on ne peut pas ouvrir, à moins qu'une paire de chaussettes soit assez forte pour couper un grillage. Des engrenages et encore une fois qu'on ne peut pas ouvrir. Donc on n'a pas grand chose qu'on peut faire. Ça c'est bien. Ok, on va essayer autre chose. Haha, trop doué. Oh, ma chaussette ! Bon, tant pis. Et si j'en remets maintenant ? D'accord, bon il ne veut pas en remettre. Bon, il n'y a plus qu'à utiliser le bras de robot sur les coutilles. Oh, il y a du monde. C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Je pense... Je suis... ...mais... 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 Est-ce que vous souffrez de vertigo, Mise Gold ? Vous devriez de rester dans votre cabine. C'est incroyable de vous aller contre mes ordres. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Bailiff ? Vous connaissez-vous tout ceci ? C'est juste un moment. Tous vous connaissez-vous tout ceci ! C'est vrai ? Le tout Organon est dans ceci ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez juste garder un secret ? Espérons-vous jusqu'à ce que Gletus parle de ceci ! Mais vous n'allez pas lui dire quelque chose de ceci ! Vous serez une bonne fille, et attendez-vous jusqu'à ce que le contrôleur premier arrive. Et puis ? Qu'est-ce que ? Je suis un Elysium, non un d'un d'un d'office-clercs. Comment est-ce qu'il se plaît pour assurer mon silence ? Juste vous attendez, Mise Gold. Je ne veux pas perdre la surprise. C'est une vraie Orbit Pixie. Je pense que vous allez être très heureux. Une fois que j'ai rescuée de la clouture de la D'Arcette, on va ! Rufus, à la rescue ! Rien que ça. Ok, il ne veut pas lui parler. Ce serait bien qu'on remonte le levier droit, je pense. Ok, euh... On va le levier gauche, alors. Oups... Guess that was the wrong lever. You damned fool. How dare you mess with the plans of the Organon men. Throw him overboard. Jamais. You need to catch me first, but I'm much too fast for you, see ? First I'm here, and now, I'm gone. Here, gone. Uh... Fetou. Uh-uh. Loulou. Quelle chute. Je ne sais pas si ce sont des cactus sans épines, ou des courges. J'étais trop près. Mais non, la minute que je vois un beau dameau en distress, wham ! Je pense que c'est juste qui je suis. Je suis simplement un dégoût de mort. Oh, voyons voir ça. Oh, ça c'est compliqué. Donc, allumer la mèche, c'est fait. S'accrocher au croiseur, c'est fait. Mais on n'a pas pu rejoindre l'Elysium. Du coup, il faut sauver Ghaul. Il faut trouver Ghaul, déjà. Puis concevoir un nouveau plan pour atteindre l'Elysium. Et là, on pourra l'atteindre. Mais on l'a sauvé quand même, hein. des griffes du chancelier noir. Donc là, on ne peut pas y aller. Une superbe balançoire, sincèrement. Ah, il y a la queue ici. Il doit se passer quelque chose. C'est parti. C'est parti. Formal line, people. Draw a waiting... Ahem. Draw a waiting number, and the mayor will see you in a short while. What's going on here? Did someone refill the peanut jar? A girl fell from the sky. They say she's a real beauty. The mayor's about to decide who's going to give her shelter. Yeah? Oui, je me souviens qu'il va avoir un temps difficile à décider une fois qu'il a entendu ma histoire. J'ai sauveré cette fille de l'exchequer. Je suis responsable pour elle. C'est bon choix, chien. Mais j'ai fait une bonne histoire, aussi. J'ai même un dragon dans elle. Donc, m'envoie vers la fin de la ligne et dessous un chiffre comme tout le monde. Je suis responsable. 00.66! C'est presque mon chiffon numéro. Où est cette fille maintenant? Elle est en collant dans l'équipe de l'appliance. Dr. Gizmo est avec elle. Ils disent qu'elle est inconscient. J'espère qu'elle ne s'est pas malheureuse. J'ai aussi, j'ai aussi. Ce n'est pas facile de placer les pibes d'exhaust avec les armes brûlées. Bonnes chaussures. J'ai pas de trend pour quelque chose? Le roofer a changé à faire des chaussures, parce qu'il n'a pas plu depuis des mois. Je comprends. Et je suis sûre que les chaussures sont des gens qui font des tarps, non? Hé, ma femme a fait les pour moi. Bien, merci pour rien. Je ne sais pas quels numéros ils sont. Ils veulent pas me le dire. Bien sûr, je savais que tu avais venu parce qu'elle. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Une belle jeune fille dans une petite chaussure, qui descend sur le ciel, et immédiatement, tout le monde se descend pour lui aider. Pussy! Pussy! Eh ben... Je vais skedaddle. Ne laissez la porte te battre. Bon. Euh... A priori... Je suis après ces trois messieurs-là. Enfin, j'imagine, puisqu'ils font la queue. ... 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 C'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il entendait. ... ... ... ... ... ... Appliquez pour donner de l'hôpital à l'Élysianne ? La pensée m'a dérouillée. J'ai même obtenu un numéro d'espoir. Mais j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai besoin d'offrir ? Oui, rien. Si j'étais riche ou j'ai trouvé une vaine de l'eau, j'aurais peut-être une chance. Mais comme ça... Comment vous avez réussi à ouvrir le tronc ? Tout ce que vous avez de faire, c'est d'essayer de l'assassinage. Mais la seule chose dans là, c'est ce qu'il est bizarre. C'est mon père de l'assassinage. Vous pensez ? Légion a l'air, c'est qu'il a toujours apporté de l'assassinage. Il a trouvé la vaine de l'eau que Kuvax est construit sur avec ce très rassinage. Oui ? Si mon père a toujours eu l'assassinage, pourquoi n'est-ce qu'il n'a pas réussi à me conduire à partir de l'Élysianne ? Eh ! Je n'ai pas la meilleure idée. Hey ! Peut-être que vous pouvez trouver de l'eau avec l'assassinage. Et où est-ce que j'ai commencé à voir ? Dans mon basement ? Je dois dire que c'est très improbable. LATER. Exactement. Bon. C'est déjà ça. On va visiter un peu. Il n'y a absolument rien. C'était une belle petite visite. Une éponge. Oui, je touche à tout. Voilà. Bah, ma foi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Mais j'ai eu une éponge. Et ce n'est pas si mal. Voilà. Bon. Bah, on va se laisser ici, à côté de Wenzel. Et puis, au prochain épisode, on va essayer, du coup, de trouver comment se faire un petit café serré pour réveiller l'Élysianne. Et, ou, éventuellement, réussir à faire en sorte que Wenzel ait de nouveau envie d'aller dans la file d'attente pour qu'on puisse passer après lui. Puisque, pour l'instant, il bloque la file. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me faire vos retours. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.